Comme le temps, elle est toujours en mouvement, humble au point de n'avoir ni odeur ni couleur, elle se glisse d'un lit à l'autre, forte dans solidarité globale et sans frontières. On lui doit le premier jour et chaque lendemain. C'est une belle histoire, l'histoire de la rivière Trois-Pistoles. Je pense que toute la gang, on a appris beaucoup au niveau humain, au niveau société, au niveau des gens. L'histoire de la rivière Trois-Pistoles, c'est une belle histoire. Il y a toute l'histoire du combat qu'on a mené, puis il y a toute l'histoire de la lutte citoyenne qui nous a fait découvrir, en dehors vraiment du cas de la rivière Trois-Pistoles, vraiment autre chose qui se passait dans la région. Au début, on demandait seulement des informations concernant le projet. On n'a jamais réussi à avoir. Il nous disait qu'il n'y en a même pas de projet, les premières lettres qu'on a envoyées. Finalement, par la Loi canadienne d'évaluation environnementale, on a su, on a eu accès à des documents, puis on a su au même moment qu'il demandait des permis pour pouvoir dynamiter dans la rivière. Puis la municipalité nous disait qu'il n'y en a pas de projet. Ça a été difficile. Pourquoi ils ont voulu cacher ça? S'ils ont voulu cacher ça, c'est peut-être parce que c'était pas aussi bon que ça. À l'automne, on va passer devant une commission pour avoir des réponses aux questions. On s'est posées il y a deux ans, il y a deux ans. Puis on n'a toujours pas eu notre assemblée d'informations auprès de la population pour expliquer c'était quoi le barrage. Si on l'a demandé par principe démocratique, on ne l'a jamais eu. Tout ce qu'on a eu, c'était des soirées pour le référendum qu'il fallait voter le plus vite possible, parce que là, il fallait que ça passe. Les Amis de la rivière, on n'a pas d'argent. Évidemment, on a été obligé de payer une salle à la ville de Trois-Pistoles pour une soirée d'information. De nos poches. De nos poches. On a payé pour avoir une salle, une soirée. Alors que c'est notre argent qu'ils utilisent pour faire leur soirée d'information. Exact. On avait demandé avant, la veille, de louer une salle dans la municipalité de Notre-Dame-des-Nains, où se passe le projet de mini-centrale. Puis nous la louer, 150 piastres pour une soirée, plus cher que le prix normal de la salle. Oui. Mais pour restituer un peu le contexte de la mini-centrale par rapport à la politique, le projet, comme il est rendu aujourd'hui, c'est un PPP, ça c'est bien dans la mode avec le Parti libéral du Québec, c'est un PPP d'une entreprise privée, OK, un bureau d'ingénieur qui, elle, a déjà été dédommagée lors du premier projet, OK, pour 3,5 millions, qui s'associe avec la MRC des Vasques à 49 % pour la MRC, 51 % pour l'entreprise privée. Déjà là, en partant, si ça, ça marche, on vient de perdre la propriété sur la rivière, la rivière devient propriété privée. Si ce borrage-là a un potentiel, d'après les chiffres des promoteurs, mais si ça accroche des changements climatiques, ils vont avoir des surprises, c'est 3,5 MW. Pour vous donner une idée, 3,5 MW, en éolien, avec ce qui vient de sortir dernièrement, avec le deuxième appel d'offre pour la Gaspésie, puis même l'ensemble du Québec, on va avoir une possibilité de 3500 MW. 3,5 MW, c'est mille fois moins. Fait que le borrage ici, là, pour équivaloir en éolien, ce qu'on va pouvoir faire au Québec bientôt, là, faudrait harnacher mille rivières comme trois pistoles. Ça a-tu du bon sens? Fait que je pense pas que ça vale la peine de briser une rivière qui est à 2 km de la route 132, dans une région touristique. C'est pas une rivière qui est à 100 000 de bois, là. Elle est accessible au public, là. Il y a le parc de 144. On a même la route verte qui passe à côté. En plus, la route... Il s'est dépensé environ 5 millions autour de ça, puis il voudrait le briser avec un projet de borrage. La route verte passe là. Elle passera au-dessus du biais pour court-circuiter où il n'y aurait plus d'eau. Le sentier national du Québec passe là aussi. Le parc municipal de la Rivière-Propistole est là aussi. Le sentier de motoneige Trans-Québec numéro 5, je pense, passe là aussi l'hiver. Le sentier de BTT passe là aussi. Voyons. Les batailles qu'on mène partout au Québec, pas juste nous autres, là, ça amène les gens à être plus conscientisés, dans chaque petit milieu, à des événements comme ça, puis aussi à l'accès à nos richesses naturelles, puis à l'exploitation de ces richesses-là. Comment s'être exploitées, par qui et au profit de qui? Le référendum a été organisé, structuré, de A à Z, par la MRC, qui est promoteur, et il y avait gestion conseil SCP, qui était là pour les supposées soirées d'information. Ils ont eu, eux autres, avec nos taxes, ils ont eu des budgets, ils ont fait de la publicité. Et en plus, j'aimerais mentionner ici que, comme par hasard, Hydro-Québec a donné par erreur 25 000 $. Alors, la MRC a payé un référendum avec de l'argent provenant d'Hydro-Québec. Ça ressemble à du vrai Ionesco, cette histoire-là. Hydro-Québec a légué un terrain plus 25 000 $ pour l'aménager, supposément, aménager ce terrain-là, ou le sauvegarder, alors que c'était, premièrement, même pas leur terrain. Deuxièmement, ils ne savaient pas que c'était pas leur terrain. Puis qu'ils l'ont payé d'avance. Puis qu'ils l'ont payé d'avance 25 000 $. Tu sais qu'il est payé d'avance, là, la Société d'État. Moi, ce que j'ai trouvé aberrant, surtout, c'est peut-être ce qui m'a fait embarquer le plus, c'est qu'à un moment donné, bon, il y a la rivière, la nature, tout ça, mais à un moment donné, c'est l'abus de pouvoir de ces gens-là qui décident, qui savent qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de scolarité. Puis là, qu'ils arrivent, puis qu'ils disent, là, là, on peut faire ce qu'on veut, les gens ne pourront pas trop parler. Puis qu'on a été un petit groupuscule au départ qui s'est mis à tout mettre ça en branle pour que, là, les gens se sensibilisent. Puis à un moment donné, ce n'est pas devenu juste un petit groupe, comme on était les méchants au début. Là, on est rendu une maudite grosse gang. Une masse. Ça, avec tout le Québec en entier, on a passé de 1 à 3 millions de gens conscientisés sur les rivières au Québec en espace d'à peu près un an. On se rend compte, tant au niveau municipal, qu'au niveau régional avec les MRC, qu'au niveau provincial, qu'au niveau fédéral, le lien ne se fait pas entre la population et les élus. Il y a comme un blocage. On sait la raison, c'est bien simple. Les élus sont au service des multinationales, sont au service des compagnies, sont pas au service des citoyens. Il est là, le problème. Peut-être pas tous les élus, mais en tout cas, il y en a certains. La journée que les citoyens vont se lever des manches, puis ils vont dire, on va le prendre, nous autres, le pouvoir de notre municipalité, de notre quartier, de notre village, peu importe. Là, il va se passer. On va s'impliquer dans la réussite du milieu. C'est ce que je disais tantôt, on a augmenté le degré de conscientisation populaire de X. Moi, je dirais 10 à 15 %. C'est déjà ça. Je vais à l'épicerie. Il y a du monde qui savent que je suis comme étiqueté écologiste. Des madames que je connais pas. Ben là, je m'excuse. Lesquelles je devrais prendre? Là, je leur dis, ben celle-là, il y a beaucoup de pesticides. Ça, c'est des carottes du Québec qui sont biologiques puis sont faites dans notre région. Je pense que c'est un meilleur achat. Là, il me regarde. Il achète le gros paquet, même si ça coûte plus cher que de la scrap californienne pleine de pesticides. Puis je me dis, wow, j'ai servi à quelque chose. Moi, je fais le souhait pour la rivière Trois-Pistoles d'une gestion de bassin versant. Ça, c'est… C'est primordial. Puis bien des gens qui vont venir, puis qui vont l'aimer, puis qui vont l'apprécier, je pense. La rivière Trois-Pistoles aussi, c'est un peu à une personnalité. Ah oui. À quelque chose de vraiment particulier. Hé, Trois, t'en parles comme une fille. Ah, c'est presque ça pour moi. Elle est tellement belle. Elle est pleine de secrets. Elle est pleine de richesses. Puis même qu'à un moment donné, j'ai pensé, dans les moments les plus difficiles, là, j'ai pensé que la rivière me disait, faites-vous-en pas, je vais m'organiser pour me défendre. Il n'y a pas un borrage qui me résistera, puis je vais passer à travers ça. À un moment donné, j'ai comme senti ça. Surtout quand je plongeais en dessous de l'ancien borrage, que j'ai vu que la rivière avait creusé un trou d'une trentaine de pieds, là, dans la pierre, en dessous de l'ancien borrage, pour passer, parce qu'elle voulait passer, mais elle finit par passer là. Alors, au bout de la ligne, je me dis tout le temps, même si nous, on réussit pas à passer à travers, la rivière va passer à travers. Générique ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...